Salut à tous, c'est Général Friand et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de... je ne sais pas... Je ne sais même pas lequel épisode on est, c'est le soir, dimanche soir, je... Non, je ne sais pas du tout, donc peut-être l'épisode 4, donc je ne saurais vous le dire. En tout cas, on se retrouve sur un épisode de Légion de Friand saison 2, en replay de la bataille de Nagashino 1575. Donc une bataille que l'on trouve dans les DLC, et cette bataille m'a été gentiment envoyée, du moins c'est au replay, par Murat, Murat de la Garde Royale, donc un ami, qui fait des vidéos commentées lui aussi. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de vidéo, donc pour vous dire un peu ce qu'il fait, il fait des vidéos très sympathiques de Napoléon de Salwa, multijoueur, de Shogun 2, un petit peu, ouais. Et voilà, ce sera tout pour lui. Donc Murat, bah voilà, merci, merci beaucoup. C'est très très sympa de ta part de m'avoir passé ce replay, comme ça je pourrais faire une vidéo de Légion de Friand saison 2 en plus. Je ne sais même pas si c'est la seule bataille stoïque que je n'ai pas, je crois qu'il y en a une autre aussi que je n'ai pas, mais on verra bien, on verra bien. Donc on se retrouve sur la bataille de Nagashino 1575, donc je la découvre. Je ne la connais pas cette bataille, je la découvre. Donc apparemment nous sommes en position des Ikoiki, Murat contrôle les Ikoiki, et en face on a les Oda. Voilà. Alors je pense qu'il faut conquérir le fort, il y a de fortes chances. Alors ici il y a les archers qui doivent tirer je pense. Non il n'y a personne, d'accord. Donc il y a un bateau, il n'y a personne, classique. Donc ici on a une charge par les modes combattants Ikoiki sur les Samurai Rai, donc le combat est déjà gagné d'avance pour les Ikoiki, ça c'est certain. Mais ils sont couverts par les archers à Shigarou, donc avant, à voir. Donc Murat charge complètement, s'en va du fort, pour charger les troupes Oda. Voilà, ici on a un violocombat de corps à corps, et... Il n'y en a pas ici aussi d'ailleurs. Tandis que le château est en train de cramer... Ah oui, donc c'était mon père, désolé. Le château est en train de cramer, alors là c'est assez impressionnant, ils vont se tous mourir je crois les soldats. Le Mura, l'ennemi est en train de flancher les Ashi Garou, il y a Rai à 108, ce qui flanche. Ici, le combat est remporté. Ouais, donc là on a... Le Murat a littéralement enfoncé les défenses adverses. Et le château est en train de cramer, carrément, il crame carrément. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut vite que les troupes de Murat s'en aillent, parce que sinon ils vont tous, toutes, 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 pardon, finir cramées. Donc c'est troupé d'une partant des routes. Le Oda, enfin du moins les Oda, on voit alors savant un fusil à mèche à l'abattoir, car la deuxième vague, Ikoki, arrive. Donc voilà, on va voir un peu le combat. Mais Ikoki, que je n'ai pas, hein. Je n'ai aucun DLC sur Shugun 2, parce que c'est mon boss essai, j'aime pas trop ce jeu. Vraiment, c'est assez imprécinant, parce que je n'y joue presque jamais. Et puis quand je regarde, ça me change vraiment de Napoléon, les combats de corps à corps, comme ça. Voilà. Donc un combat ici, des violons combats ici. Donc ça continue, on va faire une petite hilite, parce qu'il ne se passe pas grand chose. Regardez-moi, le château qui est littéralement en train de cramer. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire, je pense que ça fait partie du scénario. Il y a de fortes chances. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Le combat a été remporté par Mura, au niveau des trois premières places fortes. Et Mura devrait, il aurait dû faire reposer ses troupes, car elles sont assez fatiguées. Ce qui fait que, regardez, il risque de se faire poutrer par les samouraïs katanas. Ici, il tente un contournement avec quelques petits, quelques régiments de soldats, de moi, Nikoichi. Pour faire quoi ? Sans doute pour passer ce pont que voici. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, si on a un violon combat contre le samouraï katana, je pense que Mura va perdre au niveau... Donc là, il vient de lancer le crit de guerre. À moins que le crit de guerre fasse pencher la balance. À voir, à voir. Les Hachigaru yari à 23. 23, disons qu'ils ont plutôt bien résisté. Alors, les hommes et demi, fuit le champ de bataille, les Hachigaru yari. Il y a le crit de guerre, ils ont la pente, du moins l'escalier, à voir, à voir. Mais ils sont quand même à bout de souffle. Donc le combat va être ici, là, c'est un certain. Un deuxième crit de guerre lancé. Pourquoi pas, pourquoi pas ? 2 Hachigaru yari en renfort. Je ne crois pas trop. Mura, on a vraiment dû prendre son temps. Reposer ses troupes au lieu... Alors, donc là, c'est petit, petit bug. Hop, voilà. Oh, il y a de l'eau. Pardon, excusez-moi. Mura, on aurait dû vraiment laisser reposer ses troupes. Un moins. Un moins que les Samurai Katana se fassent submerger au niveau du nombre. Alors, on va un petit peu zoomer sur les combats. La bataille rapide de Rome Total War, j'en profite un peu pour parler de ma chaîne, n'a pas vraiment plu aux gens, du moins à certaines personnes. C'est des critiques positives, hein. C'est vraiment très bien qu'on fasse des critiques, ça permet de m'améliorer dans mes vidéos commentées. Vous aimeriez que je trouve un des adversaires plus costaud, plus résistant, mais sachez que le replay n'était pas de moi. Voilà, vous le savez, je pense. Donc, je ferai plus attention au replay. Comme j'étais en train de découvrir ce replay, et qu'en ce moment, j'avais un peu la flemme de commenter, j'avais pas envie de recommander une autre bataille, même si ce replay était assez simple. Les adversaires de Hegel 360 étaient peu talentueux. Donc, désormais, je visionnerai les replays avant de les commenter. Donc, on va perdre un peu du direct, on va dire, quand je découvre avec vous. Donc, les batailles historiques, je vais continuer de les voir en direct, parce que le niveau est le même, de toute façon, ça ne change rien. Shigarou, fusil à mèche, A25, soldats qui résistent encore. Impressionnant. Donc voilà, je visiterai les replays que vous m'envoyez désormais, pour éviter que la bataille soit peu intéressante. On a une jolie petite cric, ici. Cric, oui, je crois qu'on dit cric. L'eau est très bien faite sur Shugune 2, c'est impressionnant quand même. Alors, on va faire une petite ellipse, parce que là, il ne se passe pas grand chose. Ici, on a eu un ralliement, de la part du général Ekoiki. Ici, les troupes sont fatiguées, mais elles se sont reposées. Donc, ça va, ça va. Alors, on va faire une petite ellipse. Regardez-moi ce brasier. Donc, les troupes de Murat se reposent. Désolé si je coupe, c'est mon père qui me parle. Un Higarou, Yari, isolé, qui se replie dans la rivière. C'est compréhensible. Le combat final risque d'être vraiment incertain. Là, ça m'inquiète un peu. Murat a vraiment fait une bonne action, là. Il a positionné ses troupes sur les murs, afin de pouvoir mieux défendre. C'est intéressant, c'est très intéressant, même. Bien joué de sa part, au lieu de sortir, on va dire. Alors, ici, on a un mur de pique. Pourquoi pas. Au lieu de sortir du fort et de se faire poutrer. Il va plutôt rester résisté à travers les murs. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que l'objectif était de conquérir, dans la bataille stoïque, c'est de conquérir le château. Puis, donc là, ça a vraiment bien cramé le château. Puis de le garder, on va dire. Plusieurs vagues. Je pense qu'il aurait vraiment dû prendre son temps, le séprecipité, comme ça. Il aurait pu économiser beaucoup plus de troupes, puisque ses troupes avaient une meilleure qualité. Meilleure qualité. Le général Oda, Oda Numbudaga, qui vient de passer la rivière. Il va se heurter au pic des Ikoiki. Oui, et oui, il se... Voilà, là, c'est la boucherie totale. Ce pauvre cavalier qui a été désersonné de son cheval. Une deuxième vague des sauvages derrière. Deux moindres combattants Ikoiki. Lance baissée, prêt à combattre. Regardez-moi ce combat intense. Et ici, l'assaut sur les fortifications a été ordonné. C'est un miracle. Les Samurai Katana à 99 sur 60. Avec le cri de guerre, vont bientôt partir en déroute. Alors que les moindres combattants Naginata Ikoiki sont crevés. Littéralement crevés. C'est un miracle. C'est un miracle. La mort du général ennemi a sans doute affecté le moral des troupes Oda. Et les Oda, ils ont un pas très bon moral. Ils ont vraiment été très affectés. Regardez les troupes ennemies battant des routes. Alors qu'il y avait, allez quoi, 300 soldats même pas. Épuisés. Qui avaient combattu une armée entière. Et qui a réussi à mettre en déroute la quatrième vague. Ici, on a toujours un bon combat. Au niveau des Aschigaro Yari. Alors c'est remporté pour Murat. C'est certain. Et les troupes restantes Oda qui traversent le guet. Tout n'est pas encore gagné. Malgré la chance qu'il y aura eu au niveau de ce mur ici. La mort du général ennemi a beaucoup affecté les Aschigaro Yari Oda. Mais qu'est-ce que fait-il ? Que fait-il ? Que fait-il ? Il sort. Et il sort du fort. Il sort du fort. Il sort du fort. Quel jeu de mot. Pourquoi pas. Non, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Dans son action. Il aura vraiment dû rentrer. Rester du... Plutôt. Il va rentrer. Ah non, il reste dehors. Alors je ne comprends pas. Il va sans doute ordonner la charge. Et oui, il leur donne la charge de ces moines combattants. Ici, ces troupes sont en train de franchir le guet et de poursuivre les fuyards. Un archer ici. C'est vraiment un miracle. Regardez-moi ça. L'effet boule de neige est immédiat. Les Yari partent en déroute à 160. Du moins, ils partent presque en déroute. C'est un miracle. C'est un miracle. Murat a vraiment très très bien joué. Bien qu'il a vraiment pu conserver ses troupes en les faisant se reposer. Il a pu remporter une victoire éclatante. Il a quand même remporté une belle victoire. Et l'armée Oda va être mise en déroute dans quelques secondes. Il n'y a plus qu'une question de secondes avant que cela arrive. Il positionne ses fusils à mèche. Qui tire de manière extrêmement intelligente. sur la butte. La butte. Oui, voilà. C'est ça. J'ai la butte. Les Samoa et Katana tiennent bon. 150 soldats. Voilà. C'est un combat vraiment incertain. Du côté du Flandrois, du Murat. Bon, ici, c'est gagné d'avance. Les archers à Chigarou. Je doute qu'ils fassent le poids. C'est la fin de la bataille. Les troupes Oda partent en déroute afin de sauver leur vie. Au détriment de leur honneur. Ici même, les archers. Et c'est la fin du replay. Voilà. Donc, on a la petite musique de victoire. Alors, merci beaucoup, Murat, pour ce replay que tu m'as envoyé. Et grâce à toi, je vais pouvoir faire une vidéo de Légion de Friant en plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. S'il y a des batailles historiques que je n'ai pas, qui sont comprises dans les DLC, dites-le moi. Envoyez-moi un replay. Je le commencerai avec beaucoup d'enthousiasme. Idem pour Rome Total War. Idem pour tous les jeux, d'ailleurs. Sauf Shogun 2. Parce que je ne commente pas de vidéo. Commentez multijoueur de Shogun 2. N'appelons tout à l'heure. Pourquoi pas, si il y a de l'artillerie. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à plus. On se retrouve sur un épisode de l'artillerie pour les nuls. C'est promis, c'est sûr. J'ai un bon replay. J'ai un très bon replay, même. Allez, à plus. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501